Gerda Munsinger, une immigrante allemande qui ne fait que passer au Canada, un joli mannequin qui aime la vie sociale, une personne inoffensive pour les uns, un danger de sécurité pour les autres. Mesdames et Messieurs, ici Lisette Gervais et Jean-Paul Nollet qui, au nom de Radio-Canada, vous présentent ce soir, en exclusivité, une interview de Gerda Munsinger. Les interviews et les images que vous allez voir et entendre au cours de cette émission sont protégées par l'accord international sur les droits d'auteur. Radio-Canada prévient donc les téléspectateurs qu'il est formellement interdit de photographier ou d'enregistrer en tout ou en partie ces images et ces interviews, si ce n'est pour un usage personnel. Pardon, car le fait de le faire dans un autre but est strictement défendu sans l'autorisation des propriétaires des droits d'auteur. L'affaire maintenant connue sous le cas Munsinger a commencé au Parlement d'Ottawa il y a une quinzaine de jours à l'occasion du débat sur le cas Spencer. Monsieur Diefenbaker ayant réclamé une enquête sur le congédiement de l'ancien fonctionnaire des postes soupçonné d'espionnage, le ministre de la justice refusa et riposta au chef de l'opposition en lui rendant coup pour coup. Monsieur Cardin déclara notamment à Monsieur Diefenbaker qu'il n'avait de leçons à donner à personne et lui demanda de révéler ce qu'il savait de l'affaire Munsinger. En fait, les détails de l'affaire ce sont les journaux qui les ont révélés depuis une semaine. Il s'agit selon eux et selon les rumeurs qui circulent sur la colline parlementaire d'une histoire de mœurs et de sécurité. Le fait qu'elle ait déjà habité un pays communiste d'Europe orientale l'aurait rendu suspecte et fait considérer en certains milieux comme un danger pour la sécurité de l'État. À ce sujet, le ministre de la justice Monsieur Cardin déclare d'une part que l'affaire Munsinger était sous certains aspects pire que le scandale Profumo qui ébranla le Parlement britannique en 1963. Alors que Monsieur Diefenbaker déclare d'autre part avec autant d'assurance que Gerda Munsinger n'a jamais constitué un danger pour la sécurité du pays. Pour jeter la lumière sur toute cette affaire, le premier ministre Monsieur Pearson a décidé hier d'instituer une enquête sur le cas Munsinger. Le juge Spence de la Cour suprême la présidera. C'est également pour jeter un peu de lumière sur cette affaire que nous vous présentons ce soir une interview de Gerda Munsinger et que l'émission Le Seul de la semaine qui vous est présentée habituellement à 10h le sera ce soir à 10h30. Quant à l'interview de Madame Munsinger, elle a été faite en anglais parce que cette dernière ne parle pas le français. Voici donc la première partie de cette interview. Je voudrais tout d'abord vous poser quelques questions au sujet de votre identité. En effet, on a dit au Canada que vous aviez une soeur jumelle prénommée Olga qui est morte dans la zone est il y a deux ans. Pouvez-vous déclarer maintenant que vous êtes cette Gerda Munsinger qui a vécu au Canada de 1955 à 1961 et que vous êtes la personne dont le nom a été cité par Monsieur Cardin ? Oui, je suis Gerda Munsinger, je suis une citoyenne allemande. Où et comment avez-vous fait des démarches pour votre admission au Canada ? J'ai fait de ma demande à Munich auprès du bureau d'immigration canadienne. Est-ce que les autorités canadiennes savaient à ce moment que l'entrée des territoires des États-Unis vous avez été refusé parce que vous étiez un risque de sécurité ? Ils n'en avaient aucune idée. Jamais, jamais. Je n'en ai jamais entendu parler. Vous êtes-on en fait refusé votre entrée aux États-Unis ? Non, pas que je sache. Quel était votre statut légal lorsque vous étiez au Canada ? Aviez-vous un visa d'immigration ? J'étais une immigrante. Lorsque j'ai demandé mon visa, il a fallu que je signe un contrat de travail domestique parce que je n'avais pas l'argent pour payer mon voyage. Et tout ce que je devais faire, je suis partie travailler. Le seul travail qu'on a au Canada, c'est de signer un contrat pour s'engager à travailler un an comme domestique et de rembourser au Canada 10 dollars chaque mois. Bien, mais excusez-moi, vous ne paraissez guère à mes yeux avoir l'aspect d'une domestique, d'une servante. Pouvez-vous nous décrire votre vie et vos activités au Canada ? Eh bien, j'ai fait mon année de travail domestique. Et comme vous le savez, toutes les européennes sont de bonnes ménagères. Et après avoir terminé mon année comme domestique, comme bonne, je travaillais pour un docteur là-bas. Pendant mes jours de congé, je suis allée en ville et chercher du travail. Et le premier travail que j'ai trouvé, c'est un travail de serveuse que j'ai accepté. Et alors ? Et j'ai commencé donc comme serveuse et puis je suis devenue hôtesse. Parce que le propriétaire a dit, vous êtes une bonne serveuse et j'aimerais que vous deveniez hôtesse. Et je le suis devenue. Vous semblez avoir acquis un large cercle de ce que beaucoup de gens appelleraient des relations dans les hautes classes de la société à Montréal, à Ottawa. Comment cela s'est-il produit ? Eh bien, vous savez, à Montréal, quand j'y étais, j'avais l'impression que tout le monde était en mesure de rencontrer, de faire connaissance de personnes de toutes les classes. De voir des relations, les riches, les pauvres. Quelle que soit votre statut, on peut voir n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Bon, mais enfin, plus spécialement, comment pouvez-vous rencontrer Monsieur Sévigny ? Eh bien, le jour que j'ai fini mon travail, je suis allée dans un établissement bien connu à Monique, je veux dire à Montréal, bien sûr. Et je l'ai rencontrée à un cocktail après cinq heures. Monsieur Sévigny était présent. Était-ce au 400 ? Pardon ? À quel bar ? C'était le Sheraton de Montréal. Et vous rencontriez Monsieur Sévigny de temps en temps ? J'étais avec une amie canadienne et je l'ai rencontrée sur un plan mondain. Jusqu'à quel point vos relations sont-elles devenues étroites avec Monsieur Sévigny ? Eh bien, nous étions de très beaux amis. Et où est-ce que vous le rencontriez ? Oh ben, je l'ai vu, nous avons dîné en... Eh bien, voyons, nous sommes allés dîner, nous nous sommes rencontrés à une salle de danse, nous avons dansé. Et je pense que ceci répond à votre question. Connaissiez-vous d'autres membres du cabinet conservateur ? Oui, j'ai rencontré un autre membre qui était également à cette époque-là un ami de Pierre Sévigny. Et son nom est George Heath. Eh bien, étant donné que les choses ont été publiées dans les journaux canadiens, comment pourriez-vous caractériser ces amitiés ? Est-ce qu'il s'agissait de relations mondaines ou est-ce qu'il y avait quelque chose de plus intime ? Non, purement mondaine. Est-ce que vous discutiez de politique ou de questions intéressantes au gouvernement ? Ou les membres du cabinet canadien ? Jamais, à aucun endroit. Eh bien, de quoi peut-on parler ? On parle de son avis, on parle... On ne m'aurait pas parlé de questions politiques, tout d'abord elles ne m'intéressent pas, et puis ensuite nous avions d'autres questions qui m'intéressaient davantage. On a dit que vous aviez accompagné M. Sévigny au cours de nombreux déplacements. Avez-vous fait de nombreux voyages avec lui et comment ? Je n'ai jamais fait de déplacements avec M. Sévigny dans une voiture officielle ou dans que l'autre moyen de transport. Vous l'avez accompagné au cours de quelques déplacements quand même ? Seulement en ville et dans des voyages mondains. Jamais de voyage officiel, non. Avez-vous été en contact avec M. Sévigny depuis que tout ceci est devenu une controverse publique ? Oui, nous avons été en contact une fois pour la raison bien simple que le reporter du Toronto Star m'a dit que j'étais censée être morte. Et par conséquent, j'ai pensé que ce serait une bonne idée, puisque j'étais en bonne relation d'amitié avec Pierre, qu'il sache que je n'étais pas morte et que j'étais vivante, et par conséquent je l'ai appelée. Pourquoi avez-vous quitté le Canada ? Avez-vous été expulsée ou priez de partir ? Monsieur, je n'ai pas été déportée. J'étais dans un pays et j'ai quitté parce que simplement j'avais le mal du pays. J'ai toujours eu le mal du pays. Pendant tout le temps de mon séjour au Canada, j'ai eu le mal du pays. Eh bien, la gendarmerie royale, il semble, a fait enquête à votre sujet et c'était, je pense, aux environs de 1960. Vous l'avez-vous dit pourquoi on faisait une enquête ? Je n'en savais rien du tout. En d'autres termes, cette enquête avait été menée à votre insu ? Non, monsieur. Puis-je vous demander si, pendant votre séjour au Canada, vous avez entretenu des rapports très étroits avec l'Europe, et spécialement si vous avez connu ou maintenu des contacts avec la zone orientale de l'Allemagne ? Eh bien, je n'avais aucun contact depuis 1948 avec la zone est. Pourquoi on aurait ? Je ne sais pas. Avez-vous de la famille ou des amis ? Non, je n'ai jamais eu contact avec personne. Qu'est-ce qui vous a décidé de parler maintenant de votre amitié avec Pierre Sévigny ? Ce n'est pas moi qui ai commencé cette confusion épouvantable, c'est votre pays qui l'a fait. Si je peux pousser un petit peu plus loin, car ces questions ne sont pas sur la liste, et si vous le voulez, enfin vous n'êtes pas obligé de répondre. Depuis que le nom de Olga, de Gerda Munsinger a été prononcé à la Chambre des communes du Canada, pensez-vous que vous avez amélioré la situation ou vous l'avez fait empirer en parlant ? Je n'avais aucune idée en dehors de ce que j'ai lu dans les journaux. Vous avez parlé aujourd'hui. Je pense que c'est terrible. Il y a tellement de mensonges qui ont été dit. Je pense vraiment que c'est terrible. Est-ce que vous confirmez ce qui a été dit par le Toronto Star ? Je n'ai pas lu le Toronto Star. Vous n'avez pas vu de copies de ces histoires avant qu'elles soient transmises ? Jamais. On a prétendu qu'à un moment, vous avez pu travailler pour le service d'espionnage américain. Avez-vous quelques commentaires à faire à ce sujet ? Ça me fait rire. Je m'excuse. Ça me fait rire, simplement. Bon, mais que pensez-vous du fait que la presse de Munich vous est présentée dans ses calendres comme un espion, enfin une espionne plutôt bien ? Ce n'est pas la presse allemande qui l'a fait. C'est venu du Canada. Et bien sûr, avec des nouvelles de ce genre, qui ne va pas les imprimer ? Pensez-vous que tout cela puisse affecter votre carrière à titre personnel ? Carrière, qu'est-ce que vous voulez dire par carrière ? Votre vie, le reste de votre vie. Eh bien, je suis heureuse de pouvoir dire que j'ai un homme admirable à mes côtés, et qu'il est prêt à me marier quand tout va être terminé et ça ne me fait aucun effet. On a laissé entendre que vous pourriez vouloir revenir au Canada pour témoigner à l'enquête judiciaire qui a été ordonnée. C'est un avocat de le décider. Et selon les informations, vous allez demander la protection de la police à cause des gangsters de Montréal ou quelque chose comme cela ? Si mon avocat dit que c'est une bonne chose de m'y rendre et de témoigner, je vais demander toute la protection possible. Est-il vrai que vous craignez que quelque chose puisse vous arriver à Montréal ? Eh bien, vous voyez, j'ai vécu à Montréal pendant assez longtemps. J'ai entendu et vu certaines choses. J'ai vu et entendu des choses. Et si j'y vais dans la situation actuelle au Canada, n'importe quoi peut arriver. Mesdames et Messieurs, nous tenons de nouveau à vous mettre en garde et à vous dire que cette interview est protégée par l'accord international sur les droits d'auteurs. Que pensez-vous de la situation politique qui a été créée au Parlement canadien, de tout ce tumulte ? Eh bien, je pense que toute cette affaire est sale, elle est sordide, elle est cousu de mensonges. Cousu de mensonges. Est-ce que vous pourriez nous indiquer certains des mensonges dont on a fait état ? D'abord, vous êtes allé avec Monsieur Sevigny dans des villes comme Boston ou Mexico ? Je ne suis jamais allé avec Monsieur Sevigny à Mexico ou ailleurs. On a dit aussi que vous étiez une sorte d'agent doux, ayant travaillé peut-être pour les soviets ou encore pour d'autres services de renseignement. Est-ce un mensonge aussi ? C'est un mensonge. Je veux dire pourquoi. Tout d'abord, les Russes m'ont fait tellement de mal dans ma petite enfance que je ne voudrais jamais même lever le petit doigt pour aucun d'entre eux. Ils m'ont fait beaucoup de mal quand j'étais une enfant et je ne voudrais jamais lever le petit doigt pour eux. On a raconté, laissez-moi employer le terme américain, le terme américain que vous déplaciez dans le jet set de Montréal, que vous étiez autour et alentour d'un nombre important de personnalités de premier plan et que vous étiez en position d'obtenir les informations. Bien, vous êtes un Canadien vous-même. Vous êtes un homme. Si un homme voit une femme séduisante, il va certainement essayer de lui faire la cour. C'est tout. Alors, est-ce que vraiment cette histoire n'est que mensonge, qu'elle est absolument sans fondement ? Eh bien, il y a peut-être quelque chose, des petites choses. Bien sûr que je suis sortie dîner avec un homme. Oui, je suis sortie avec un homme pour jouer au golf, mais pourquoi pas ? Après tout, je suis une femme. J'avais tous les droits de le faire. Je suis une femme. Une femme aime vivre et j'ai mené la vie d'une femme normale. Et c'est ça que vous diriez si vous retourniez à Ottawa ? Bien sûr. Alors, tout ce qui a été dit, vous le démentiriez ? Je ne sais pas ce que les rapports racontent aux États-Unis et au Canada. Je n'ai rien vu et je n'ai rien entendu. Vous n'en avez absolument vu aucun ? J'en ai vu encore aucun de Canadien. Non. Non, je n'en ai pas vu. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai lu dans un journal allemand hier et ce que m'a dit le reporter du Toronto Star quand est-ce qu'il se passe là-bas. C'est tout ce que je sais. Est-ce que vous voudriez bien revenir ? Eh bien, comme je l'ai dit, c'est à mon avocate de les décider. Vous ne pensez pas alors que, quelles que soient les charges que puissent faire poser sur vous les autorités canadiennes, cela puisse mener en mesure de demander votre retour ? C'est exact. Merci. S'il vient quelque chose, s'il vous plaît. Vous m'appellerez. Merci. Est-ce que vous pourriez me parler de vous en tant que personne, par exemple, quel genre de vie avez-vous en tant que petite fille ? Êtes-vous issue d'une famille, appartement à la classe moyenne, famille pauvre ? Non, je ne viens pas d'une famille pauvre, je suis une fille de cultivateur. Et j'ai été élevée, je suis allée à l'école, j'ai étudié avec ardeur et j'ai travaillé dur à la maison. Bon, et alors, pour en revenir à l'époque, vous êtes venue au Canada. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Canada et pourquoi êtes-vous venue au Canada ? Eh bien, parce que je voulais quitter tout ce que je connaissais. On m'a fait tellement de mal après la guerre à cause des Russes et je n'arrivais pas à oublier ici. Je voulais oublier et la seule façon dont on peut oublier, c'est de quitter le pays. Est-ce que vous voulez nous parler de votre mariage avec un solde américain ? Non, ça ne me dérange pas. Est-ce qu'il est venu quelque chose, mon mari ? Donc, vous avez épousé ce soldat, mais vous n'êtes pas allé le rejoindre aux Etats-Unis. Et pourquoi ? Lorsque j'ai rencontré mon mari, je connaissais à peine l'anglais et je ne l'ai pas épousé. Alors qu'il était soldat, c'était un civil. Tout ce que je pouvais dire, c'était un homme admirable. Vous n'avez pas rejoint ce jeu ? Non. Pour des raisons personnelles. Donc, pas des raisons d'immigration, non ? Alors, qu'est-ce que vous aimez ? Quelles sont vos distractions ? Quel genre de vie vous plaît ? Eh bien, la vie normale de n'importe quelle femme. J'aimerais... J'aime être mariée, être en paix et mener une vie tranquille. C'est tout ce que je recherche. Je ne cherche pas la publicité. Je veux simplement mener une vie tranquille. C'est tout ce que je désire. On a parlé de vous, on a dit que vous étiez une hôtesse, ou que vous aviez été à travailler dans différents clubs de nuit. Non, non. Non, non. On ne vous parlait d'Allemagne, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, c'était un excellent ami à nous. Ils ont cherché son endroit. Et alors, j'ai loué cet endroit pendant quatre semaines, deux semaines en janvier, et deux semaines par la suite. Et si tout ceci ne s'était pas passé, je me serais mariée le 28 de ce mois-ci, parce que je pouvais travailler au besoin. Bon. Alors, nous avons parlé déjà depuis quelque temps, enfin nous bavardons. Et vous nous dites que rien de tout ceci ne s'est jamais passé. Alors, d'où viennent-elles toutes ces histoires à votre sujet ? Quelles histoires ? Tout ce qu'on raconte. Mais je ne vois pas de quelles histoires vous raconter. Enfin, tout ce qu'on dit dans les journaux du Canada, d'où ça vient toutes ces histoires. Bien sûr qu'elles viennent du Canada. Ce n'est pas moi qui les ai commencées. Voilà cinq ans que je suis, plus de cinq ans que je suis revenue en Allemagne. Ce n'est pas moi qui ai commencé tout cela. Ça doit être une histoire politique ou quelque chose. Je ne sais même pas comment commencer toute cette affaire. Si quelque chose avait dû commencer, ça aurait dû commencer il y a très longtemps. Ça doit être une affaire politique et je ne sais absolument pas. Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est qu'il a commencé. Voici maintenant la troisième et dernière partie de l'interview que Mme Munsinger a accordé à notre reporter à Munich. Vous avez dit qu'il y avait un autre membre du cabinet. Est-ce que c'est Georges ? Oui, c'est exact. Je l'ai dit. Non, je ne le connaissais pas très bien. Eh bien, je l'ai vu deux fois. Nous avons blagué ensemble à cause des histoires. Nous sommes sortis ensemble et c'est tout. Est-ce que vous pourriez nous parler de vos autres amis au Canada ? Est-ce que vous connaissez d'autres personnes au Canada ? De qui s'agit-il ? Je ne vous demande pas des noms forcément, mais... Eh bien, je n'aime pas trop mentionner des noms parce que je ne veux pas nuire à qui que ce soit. Où habitiez-vous à Montréal ? Dans un appartement ? J'habitais dans un appartement sur la rue Towers. Et j'ai habité dans deux appartements qui appartiennent à un propriétaire dans le premier appartement. Et ensuite, il a fait un nouvel bâtiment de l'autre côté de la rue. Comme c'était plus beau, j'y ai déménagé. Et j'étais très, très liée avec le concierge et sa femme. Parce que je dirais que cinq fois par semaine, je descendais, j'allais faire la cuisine allemande pour eux. Nous regardions la télévision. Et c'était certainement les gens avec lesquels j'étais en relation les plus serrés à Montréal. Lorsque j'avais le mal du pays, je descendais les voir. Et passer la soirée, c'était vraiment mes meilleurs amis. Est-ce que vous avez rencontré, même tout à fait par accident, John Diffenbaker ? Jamais. Je l'ai vu à distance une fois, comme n'importe qui d'autre au Canada peut le faire. Vous avez dit que vous n'auriez jamais travaillé pour les soviets parce qu'ils vous ont fait beaucoup de mal. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, comme vous le savez tous fort bien, lorsque la guerre s'est terminée, j'avais 16 ans. J'étais une fille de cultivateur, une paysanne. Si je peux permettre de dire, je dirais que j'étais bien faite. J'avais de longues nattes blondes. Et vous savez bien ce qui se passait là-bas. Et jusqu'à 1948, ils ont fait de moi ce qui leur plaisait pendant ces années-là. Et ils ont ruiné mon existence à cause de ce que m'ont coûté ces deux années. J'ai dû subir certaines opérations, un grand nombre d'opérations. Et mon existence s'est trouvée ruinée par tout cela. Qu'allez-vous faire maintenant ? Eh bien, je vais me marier. Et je suis heureuse de pouvoir dire que cet homme qui a bien voulu rester à moi à travers toute cette confusion, tous ces énervements, il a lu les journaux aussi, va m'épouser dès que tout sera terminé. Et je m'installerai à Munich. Et si j'en ai la possibilité et si on m'a donné la permission, je vais même peut-être me rendre au Canada et aller revoir mes amis. Vous pensez que vous allez avoir un visa ? Eh bien, j'espère parce que je n'ai rien fait de mal. Eh bien, je n'ai rien fait de mal, alors pourquoi devrait-on me refuser ce visa ? Je ne sais pas quelle est votre situation vis-à-vis des autorités d'immigration canadiennes. Eh bien, les gens de Toronto, le reporter de Toronto, m'ont dit qu'il y a eu une annonce faite la semaine dernière que les représentants de l'immigration n'avaient rien à me reprocher, n'est-ce pas ? Alors, vous pourriez demander un visa et l'obtenir ? Mais certainement, pourquoi pas ? Peut-être que je vais aller faire mon voyage de Nantes au Canada, pourquoi pas ? Alors, dites-moi, puisque depuis que tout ceci est arrivé, est-ce que vous avez eu des rapports avec la police allemande ou la police canadienne ? Non, non. La première fois que le nom Munsinger a été prononcé sur la colline parlementaire, la rumeur voulait que l'immigrante allemande soit morte de leucémie. Mais quelques jours plus tard, un journaliste du Daily Star de Toronto, M. Regulé, découvrait Gerda Munsinger à Munich. Notre correspondant à Londres, Raymond Grenier, interroge ce journaliste torontois. Le Daily Star de Toronto, M. Regulé, de quelle façon avez-vous retracé Mme Monsinger ? J'ai cherché Mme Monsinger à Montréal et Ottawa. Je peux parler avec les politiciens, les diplomates, les policiers, les Allemands qui vont vivre au Canada et auprès, et de là à Munich. Combien de temps vous ont pris ces recherches ? J'ai commencé mon recherche à Montréal la semaine dernière et je le retrouve à Mme Monsinger ici à Munich. Dites-moi, de quelle façon a réagi Mme Monsinger lorsque vous l'avez rencontrée pour la première fois ? Elle m'a dit qu'elle avait peur d'un maudit homme de pègre de Montréal. L'ancien ministre associé de la Défense dans le cabinet d'Evendraker, M. Sévigny, a déjà fait une mise au point la semaine dernière au sujet de ses rapports avec Gerda Munsinger. Il a de nouveau accepté ce soir d'être interviewé par Jean Boulut. M. Sévigny, vous avez entendu une entrevue avec Mme Monsinger. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Ce que le public téléspectateur a entendu ce soir, c'est le récit simple, clair et précis des événements tels qu'ils se sont passés. Tout ce qu'a dit Mme Monsinger corrobore tout ce que j'ai dit moi-même depuis qu'a débuté cette odieuse puis mystérie qu'on appelle maintenant l'affaire Monsinger. Mais ce qui est affreux dans cette affaire, ce qui est affreux, c'est ce qui vient d'être révélé. Et ceci par M. Fulton, l'ex-ministre de la justice. Un homme digne de foi et personne n'a le droit au Canada de douter de la sincérité de M. Fulton. Et voici ce que M. Fulton a dit. Il a dit ceci que quelques deux semaines avant qu'éclate toute cette histoire, l'ex-ministre de la justice, M. Favreau, lui a parlé et lui a dit ceci. Si vous continuez avec l'affaire Spencer, si vous continuez à étaler aux yeux du public nos propres méfaits, eh bien nous, nous verrons à étaler aux yeux du public l'histoire Monsinger, même si cette affaire n'est basée sur absolument rien. Ceci, M. Beaulieu, ça s'appelle du chantage. Et le chantage, c'est un crime. Et les gens qui commettent des crimes, ce sont des criminels. Mais le crime qui vient d'être commis présentement n'est pas commis seulement contre moi, contre ma femme, contre mes enfants, contre ma mère, contre ma famille, contre tous mes amis qui souffrent comme je souffre de ce qui m'arrive dans le moment. Il y a un crime beaucoup plus grave de commis. C'est un crime commis contre tout le Canada. Parce que ces ignables personnages qui aujourd'hui gouvernent le pays sont indignes de la confiance du peuple. Et je crois que l'heure est venue vraiment pour le peuple de dire à ces gens ce qu'ils pensent d'eux. Pour ma part, monsieur, je verrai en temps et lieu à prendre tous les moyens que la justice officielle met à ma disposition pour obtenir les compensations voulues de ceux qui me causent tellement de dommages. Je verrai également, monsieur Beaulieu, à demander à la justice du peuple d'avoir raison de ces malfaiteurs qui ont perpétré ce coup monté. Parce que c'est un coup monté. Et en temps et lieu, toute la vérité sortira. Mesdames et Messieurs, Radio-Canada vous a présenté ce soir, en exclusivité, une interview de Gerda Bunsinger. Interview qui a été faite à Munich aujourd'hui même par Norman Depeau de Radio-Canada.